Bonjour Jean-Hubert. Bonjour. Alors vous êtes Jean-Hubert Gilson et vous êtes ingénieur horticole et puis vous êtes responsable des jardins et des parcs sur la commune de Quimper. C'est ça. Et puis on a la chance de vous accueillir ici à l'espace Coitidreux parce que vous avez l'honneur de nous faire une conférence à 18 heures. Oui oui c'est ça, sur l'art au jardin. L'art au jardin. D'accord, d'accord. Alors ça m'interpelle, le jardin, c'est l'intermédiaire avant de rentrer chez soi, dans sa maison. C'est un lieu de passage, on s'y détend, on peut avoir un potager. Mais l'art, l'art dans le jardin, qu'est-ce qui vous a fait travailler ces deux notions-là en même temps ? Alors, le jardin c'est un art particulier. D'ailleurs, on parle de l'art des jardins. Mais là, on m'a demandé de traiter un sujet qui est un peu différent puisque c'est l'art au jardin. Mais on ne peut pas traiter l'art au jardin sans traiter l'art des jardins. Donc en fait, je vais aborder les deux aspects. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'homme fait des jardins et puis qu'est-ce qui l'amène en fait dans sa sensibilité à faire des choses dans le jardin qui interpellent quelque chose en lui qui est la conscience ou la réflexion ou des choses comme ça. Et donc mettre en scène une des choses pour l'interpeller et pour qu'en fait, il revienne au jardin initial qui est le jardin d'Éden. Et c'est ça que je vais traiter en particulier. D'accord. Donc il a vraiment des bénéfices personnels à aller dans le jardin. À aller dans le jardin et à comprendre quelle est la relation que l'homme a avec la nature. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme fait des jardins alors qu'il devrait être simplement depuis des millénaires en harmonie avec la nature. Or il est sorti volontairement de cette harmonie. Et c'est ce que je vais développer. Et donc, alors pourquoi il est sorti de cette harmonie ? Et bien tout simplement parce qu'il en a la liberté. C'est-à-dire que contrairement à l'animal qui est soigneusement codifié par ses gènes, il a des caractéristiques, l'homme, qui font de lui un être d'abord qui a la parole. Comme ça qu'on peut communiquer. Parce que comme je le dis souvent, si vous voulez commencer à philosopher avec votre éléphant préféré ou votre ver de terre ou votre boa, ça va être compliqué pour vous. Si vous lui parlez philosophie, il va dire bon, il est bien gentil celui-là, mais enfin bon, Aristote c'est mignon, mais bon. Donc déjà la parole c'est un truc extraordinaire chez l'humain. Ensuite il y a en fait la faculté de créer. Et c'est pour ça que l'homme réinvente un monde nouveau, un monde complètement ex nihilo, il invente le monde qu'il veut. Et donc il ne se contente pas de ce qu'il a. En fait ça ne l'intéresse pas. D'abord le monde « naturel » lui fait peur. Alors ça je n'en connais pas vraiment les raisons psychanalytiques. Mais la grande forêt profonde ou la plaine ou les choses naturelles, ça ne l'intéresse pas. Il veut recréer un autre monde tout le temps. Donc mettre en place sa créativité à partir de son intérieur à lui quoi. C'est ça. Il veut vraiment faire autre chose de ce monde. Et ensuite il a d'autres outils pour ça. Il a des caractéristiques qui sont l'individualité. C'est-à-dire que l'homme est capable de s'auto… par sa propre pensée, sa réflexion. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'homme se parle tout le temps. Dans votre tête vous parlez tout le temps. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors des fois on aimerait bien débrancher, mais enfin bon, ça parle tout le temps. Et donc il est capable de générer ses propres pensées tout le temps. Et donc son propre être et sa propre vision du monde. Et puis il a d'autres caractéristiques. C'est l'amour. Et donc l'animal lui surtout est là pour les besoins premiers, primaires, la reproduction, se nourrir, etc. L'homme lui peut développer des aspects très très supérieurs de ses pensées. C'est l'amour. Et puis alors tout ça c'est coiffé par la liberté. Alors la liberté c'est un vaste sujet philosophique que les hommes traitent. On ne va pas traiter là. Mais n'empêche que la liberté ça permet à l'homme de faire de son environnement quelque chose de très différent de la nature. Qu'on appelle le jardin. Le grand jardin. Et il a comme une espèce de mémoire de l'Eden. C'est à dire que comme le monde malgré tout qu'il a créé ne lui convient jamais. Parce que l'homme il est tout le temps insatisfait. Il a peur de tout. Il est stressé par à peu près tout. Donc il va recréer ce jardin paradisiaque. Voilà. Alors jardin ça veut dire à l'origine, ça vient de garden, ça veut dire clôture. Et donc il clôt un endroit et dans cet endroit là il va recréer son propre monde à lui. Et ce qui est extraordinaire quand on fait des jardins, c'est que le jardin du voisin est jamais le même que le sien. Etc. à l'infini. Et donc du coup quand on est créateur de jardin, ce qui est un peu mon cas. Quand j'ai travaillé pour le privé je faisais des jardins. Et donc il faut toujours s'intéresser à la personne pour voir ce qu'elle a dans la tête. Et voir comment elle va vouloir elle créer son jardin. Et quand on crée un jardin on sait pas ce qu'on veut mais on sait ce qu'on veut pas. Donc on crée ce qu'on appelle par contraste. C'est-à-dire on définit tout ce qui va pas, ça c'est moche, ça ça me plait pas, ceci, cela, etc. Et quand vous entendez ça de quelqu'un vous dit hop je fais l'inverse et ça va lui plaire. C'est pas plus difficile que ça. Ah oui ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et donc ça c'est une astuce de créativité. Et voilà et donc ça c'est le jardin. Alors après l'art c'est quelque chose de très particulier. Parce que moi j'ai pas la définition classique de l'art. C'est-à-dire que quand vous lisez wiki ou voilà vous lisez l'art. C'est une manière d'explorer les cinq sens. C'est une manière d'explorer son émotivité. C'est une manière voilà de rêver ou de choses comme ça. Alors moi je préfère une définition assez simple. Enfin pour moi l'art c'est essayer de rapprocher son inconscient du conscient. C'est-à-dire que à un moment donné son inconscient en fait on le connaît très mal. C'est-à-dire que dans l'inconscient l'homme se trimballe un tas de trucs. Il se découvre au fur et à mesure de la vie. D'abord parce qu'il a une filiation génétique incroyable. Il a une culture où on lui passe un tas de trucs. Et puis à un certain âge quand la civilisation lui a dit tout ce qu'il fallait faire. Il se dit et moi ? Et moi moi moi. Et il se dit bon ben moi je veux peut-être pas ça. Moi je veux peut-être être simplement sur mes propres pensées. Il peut s'exercer du coup à produire quelque chose d'artistique. Voilà il va créer un autre lui-même et il va faire remonter petit à petit tout ce qui est inconscient. Il va essayer de le ramener à la surface du conscient. Et le jardin est un des outils par rapport aux nombreux arts. C'est un art très particulier parce que c'est l'art du vivant. C'est-à-dire que quand on est dans le jardin on est hors du temps. Parce que comme vous êtes dans le temps tout le temps, quand on est dans le temps tout le temps quelque part on devient hors du temps. Alors que quand vous êtes face à un tableau c'est juste un moment. Quand vous êtes face à une statuaire, qui est un art effectivement codifié supérieur, enfin dans les grands arts, vous êtes là face à une statuaire qui vous parle mais vous passez. Quand vous êtes face à un concert de musique, ça dure une heure, une heure et demie, deux heures, puis après c'est terminé. Donc ça vous met plein d'émotions, puis après c'est terminé. Et l'art des jardins est un art particulier parce que ça représente, ça symbolise la vie. Et ça, ça n'arrête pas. Et quand vous êtes dans votre jardin, en fait vous voyez que tout évolue tout le temps. C'est un peu comme vous êtes avec les enfants, ça évolue tout le temps. C'est un peu aussi une reproduction de l'instant présent finalement. Le moment présent qui bouge tout le temps, qui est tout le temps différent. C'est ça. Et c'est un support incroyable de création. Et tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et donc c'est un art assez particulier. Et alors, dans chaque civilisation, a une codification particulière pour amener l'art à lui. Par exemple, l'art asiatique, ça ne sera pas le même que le nôtre. Ce ne sera pas le même que l'art des Africains. Toutes ces formes d'art qui ramènent leur inconscient collectif au niveau du conscient, ce n'est pas les mêmes. Par exemple, chez les anciens grecs, enfin notre ancienne civilisation, grecs ou romains. Et bien eux, ils ramènent tout au niveau de la divinisation de la nature. Ils ont des milliers de dieux. Et les dieux leur ressemblent énormément. En fait, ce sont des dieux très humains qui ont les mêmes problèmes que les hommes. Et du coup, ils ramènent, par un jeu souvent de théâtre, tout ce qui est l'inconscient du rapport entre l'homme et la nature au niveau de jeux théâtraux et de dialogues. C'est très sympa. Et les asiatiques, c'est tout à fait autre chose. Les jardins asiatiques aussi permettent l'émerveillement beaucoup. C'est tout à fait une autre manière de voir les choses. Pour eux, c'est aussi un peu animiste. Toute la nature, en fait, la montagne, la mer, les animaux, le ciel, tout est d'ordre divin aussi. Et ils ramènent tout ce qui est d'ordre divin, qu'on ne peut pas mesurer parce que le divin, ça va du Quark à des milliards d'étoiles. Et ils ramènent tout ça à l'échelle humaine. Et donc, c'est très beau. Concrètement, comment ils font ? En fait, par exemple, ils vont vous faire sur une assiette tout un univers. Ils vont vous faire rêver avec une montagne, la mer, des oiseaux, des poissons, etc. Et ils essayent aussi de ramener l'univers à l'échelle humaine. Le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Ils ont tout un tas de divinités qu'ils ramènent à un niveau très humain, à l'échelle humaine. Alors, l'Africain, lui, il n'a pas du tout le même rapport à l'art. Pour lui, il voit l'art dans une continuité humaine. C'est-à-dire que pour lui, c'est la naissance, l'adolescence, la mort. Et il parle tout le temps aux ancêtres. Et donc, il est en lien tout le temps avec toute la famille humaine et toutes les histoires qu'ont eu sa propre famille avec les autres familles et avec la nature. Donc, c'est tout à fait un autre monde. Et nous, on est encore dans un monde particulier parce que nous, on est dans un monde monothéiste où la Bible a une influence très forte. Et nous, on est sur la source du paradis avec les quatre fleuves. Et on a toute une mythique du christianisme dans les jardins. Donc, ce qu'on appelle les jardins dits à la française, en fait, se repose essentiellement sur toute la symbolique chrétienne. Dites-moi, c'est un peu de la psychanalyse de jardin ? Oui, on peut dire ça. Moi, je préfère plutôt la philosophie spirituelle que la psychanalyse. D'accord. Mais oui, le jardin, ça interroge. Voilà. D'accord. Bon. Eh bien, très bien. Et donc, vous donnez une conférence tout à l'heure, à 18h. Oui, je vais expliquer un peu plus. D'accord. Et puis, c'est à l'Espace Coetidreux à Quimper. Et voilà, on sera très content de vous écouter. Oui, merci. Merci Jean-Hiver. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada